... François, prochain des événements, aujourd'hui nous sommes au centre de l'espace de vie étudiante. On va discuter avec vos étudiants, savoir s'ils sont satisfaits de cet énorme espace qu'il a réoffert, et justement jusqu'à quel point ils sont susceptibles de prendre ce bâtiment, de l'utiliser et d'en faire un espace de création étudiante. ... Et la salle derrière, vous êtes déjà allé pour travailler ? Vous n'avez pas encore découvertes, alors on a des portes aussi en même temps, donc ok, sympa. Je vais aller travailler juste là-bas. Ok, on va juste derrière du coup ? Oui, dans la petite salle avec des tables et des prises. Là ils ont ouvert la nouvelle BU, on peut s'installer le matin, ça c'est quoi, parce qu'avant c'était pas ouvert. Donc c'est cool, on a un endroit pour se poser. La connexion elle rame un peu dans certaines salles, mais à la BU c'est nickel, ici aussi. Donc non, c'est bien. D'accord. On va passer plus grand et puis... Plus grand, d'accord. Plus accru. On a un petit peu visité, c'est sympa, après il y a un espace banque de vie et un espace de travail aussi, une salle de travail. D'accord, à côté où ? Il y a des super toilettes qui sont magnifiques, donc c'est très bien. Surtout les toilettes, d'accord. Bon, on aurait préféré peut-être quelques prises de plus dans les amphis, par exemple. D'accord, plus rénover les anciens bâtiments que commencer les anciens. Mais bon, c'est bien déjà, c'est pas mal. D'accord. Bah là, ils ont bien la nouvelle cafette, c'est sympa. Et du coup, vous êtes satisfait du changement par rapport à l'autre cafette ou à ce que c'est sûr, c'est beaucoup mieux ? Oui. C'est beaucoup mieux, ouais ? Oui, oui. D'accord. Il y a le confort, il y a plus de choix, il y a plus de place déjà aussi. Oui, et puis c'est meilleur à manger aussi. C'est vraiment meilleur, ouais. Vous avez vraiment un bon résultat. Oui. Mais ils proposent quoi du coup comme menu différent ? Parce que là-bas, c'est plutôt sandwich, peut-être panini, c'est ça ? Mais ici, il y a d'autres tartines, c'est-à-dire sandwich, d'accord. C'est-à-dire, monsieur. Oui, il y a d'autres produits. D'accord, c'est différent du coup du crousse et puis de la cafette. Oui, c'est plus varié, ouais. D'accord. Et vous pensez, au niveau nutritionnel, vous avez l'impression de mieux manger ? Moi, perso, je mange au rue, je mange plus au rue qu'à la cafette. Donc, je préfère manger un plat avec un repas complet que... D'accord, c'est vraiment pour en dépannage ? Voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, en tout cas. D'accord. Il y a des plats qui se ressentent, mais après... Oui, bien sûr. Il y a plus de cheveux. Un peu cher, peut-être, pour manger le mini, quoi. Il y a le rue à côté qui est mon... Ah, c'est du coup, il y a une compétition, quand même, au niveau tarifaire, avec le rue à côté. Ben, ouais, je trouve, au niveau des formules, c'est plus cher là-bas. Bon, après, il faut aussi amortir un peu le coût de construction. Donc, c'est un poil plus cher. D'accord. Et concrètement, la nourriture, c'est la même, enfin, en termes de qualité, de... Oui, parce qu'en fait, je crois qu'ils font tout là-bas, ils font tout en rue. Ah, d'accord, c'est du... Ils viennent, je crois, à 6h le matin, ils vont tout faire. Donc, c'est la même chose, mais ça se met en place. C'est pas mal. Moi, je suis en L1. D'accord. Elle a un photome. D'accord, donc vous avez encore la motivation. Ah oui, carrément. Parce qu'au niveau politique, on a vu avec M. Valls qu'il annonçait un peu des restrictions au niveau des retraites. Est-ce que, vous, ça vous fait peur ou pas de vous dire que vous n'aurez pas de retraite, peut-être pas de retraite ? Pour l'instant, pas trop, mais bon, on est concerné quand même, mais pour l'instant, ça va. Je suis plutôt à fond dans les études avant de penser à la vie future. Donc, non, ça va. Je ne suis pas trop stressée par rapport à ça, en fait. Je suis persuadée que si on a la motivation, on peut y arriver. D'accord, vraiment. Donc, je reste dans cette optique. Donc, surtout à motiver pour trouver un bon travail. Trouver des bons stages, bosser à fond, et puis ça me plaît. Donc, du coup, je suis motivée. On attend de voir. Moi, je dis qu'effectivement, le point positif, en tout cas pour M. Valls, c'est que je crois en politique. Il faut savoir ne pas répondre aux questions. Et je trouve qu'il détourne. Quand il parle, il est passé sur France 2, je croyais, d'autres jours. Et effectivement, il détourne bien. Il ne répond pas vraiment. Donc, c'est pas mal. Peut-être le point négatif de François Hollande qui, lui, a tendance à répondre, est peut-être du coup pas trop bien vu. Donc, voilà, on attend de voir. D'accord. Donc, vous avez quand même espoir, là, en continuant vos études, de se dire, bon, peut-être que ça va changer ou... Eh bien, on espère que ça changera un jour, mais voilà, on attend un peu. Mais est-ce que l'est-ce que l'est-ce que l'est-ce que l'est ? Allez, un opus qui passe. On verra bien ce que ça fait. On a rencontré déjà une quinzaine d'étudiants. Ce qu'il en ressort, c'est que c'est un merveilleux espace. On voit quand même une grande qualité architecturale. Concrètement, bien sûr, ça reste encore une extension de cafétéria avec une nourriture assez basique, assez archaïque, comme on pourrait dire. Et puis, l'espace, on cherche encore les lieux un peu plus libres où on pourrait plus se poser et plus avoir recours à sa créativité. Mais, bien sûr, c'est un bel effort déjà fait par le campus pour essayer de redonner un peu de la vie et surtout de l'envie à leurs étudiants de s'asseoir, de rester sur le campus et puis de profiter, d'avoir les meilleures conditions pour réussir leurs études. Les études qui mèneront vers quoi, on ne le sait pas encore avec ce que traverse actuellement notre société française. Mais, on a quand même bon espoir de se dire qu'en attendant, les étudiants sont bien chauffés, bien lotis et qu'ils peuvent avoir encore l'illusion d'avoir un grand destin en France. Voilà, merci. C'était François pour Chambéry Événement. Rejoignez-nous sur le site internet, ce qu'on vous souhaite. N'hésitez pas à nous envoyer des idées de vidéos. Merci beaucoup et à bientôt.